Le Moyen-Âge, c'est encore une époque à laquelle on associe un sacré paquet de stéréotypes. La ceinture de chasteté, le droit de cuissage, les procès de sorcières, une régression totale au niveau intellectuel. La preuve, les gens du Moyen-Âge étaient tellement bornés qu'ils croyaient que la Terre était plate. Et on va s'arrêter là. Et si je vous disais que toutes ces images sont au mieux exagérées, au pire, archi-fausse. Se pencher dessus, c'est l'occasion de voir l'époque médiévale d'une toute autre façon. On va commencer par un sujet, on va dire light, la croyance aux ceintures de chasteté. Ça aurait été des ceintures que les seigneurs obligeaient leurs femmes à porter quand eux partaient en guerre ou en croisade, pour éviter en entrant de se retrouver qu'aucun. Mais quand on regarde de près, il n'y a aucune source médiévale qui parle de ça. Aucune. Enfin, plus exactement, on les mentionne pour la première fois en 1405 et l'auteur en parle bien comme d'une blague. Pas d'un vrai objet. C'est qu'à partir du 16e siècle qu'on a commencé à en parler comme d'un objet typique du Moyen-Âge. Et après, ça a été répété, 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 mais c'était une pure invention. Toujours en rapport avec la place des femmes au Moyen-Âge, autre idée reçue, celle du droit de cuissage. Le droit de cuissage aurait été le droit qu'avaient les seigneurs d'avoir des rapports sexuels avec les femmes des pisans sous leur dépendance. Ça, avant la nuit de noces. Ce terme de droit de cuissage fait penser que c'était quelque chose de généralisé, accepté par tout le monde et légal écrit dans les textes. Alors qu'on a connaissance d'aucun texte, d'aucun décret royal ou impérial qui autorise ça. Il y a bien un texte de 1247, des moines du Mont-Saint-Michel, qui parlaient de l'habitude de certains seigneurs normands de pratiquer le culage. Je vous passe les détails, mais ce que je trouve intéressant d'un point de vue historique, c'est que ça indique bien qu'au Moyen-Âge, cette pratique était déjà dénoncée, mal vue. Au Moyen-Âge, les pouvoirs centraux royaux se sont construits en opposition aux pouvoirs seigneuriaux locaux. Donc, certains juristes royaux ont pu exagérer cette pratique du droit de cuissage, voire l'inventer pour dévaloriser l'autorité des seigneurs et valoriser l'autorité royale. On a pu se fixer sur certains abus de pouvoirs locaux, réels ces abus et les exagérer. Des abus de pouvoirs comme on en a eu à l'autre époque. L'épopée de Gilgamesh dans l'Antiquité assyrienne parlait déjà de ça, c'était pas un phénomène médiéval. Autre idée reçue, toujours liée au statut des femmes au Moyen-Âge, celle des procès de sorcières. On associe encore très souvent l'image des femmes brûlées pour sorcellerie au Moyen-Âge. Image qui vient peut-être du procès de Jeanne d'Arc. Récemment, on a eu le film français Flashback sur Amazon Prime, très bon film entre parenthèses, qui a encore montré ce type d'image. Alors, si Jeanne d'Arc a été condamnée à mort pour sorcellerie, c'est parce que le phénomène de chasse aux sorcières commençait tout juste à cette époque, la fin du Moyen-Âge. Le tout premier procès pour sorcellerie en France et à ma connaissance en Europe, c'est celui de Jeanne d'Arc en 1390. C'est au XVe siècle que la chasse aux sorcières va commencer à se généraliser en Europe. Et la pire période, celle où les procès et les condamnations à mort étaient les plus importants, ça a été la seconde moitié du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe siècle. Ensuite, ça s'est calmé, c'était comme en dents de scie. Et la toute dernière personne condamnée à mort en Europe pour sorcellerie sera la Suissesse Anna Guldi en 1782. Donc la chasse aux sorcières, phénomène typiquement médiéval, pas vraiment. Ça correspond plus à l'époque de Henri IV de Richelieu qu'à celle de Jeanne d'Arc. Même si le Moyen-Âge n'a pas une époque de persécution, ou en tout cas pas la pire, ça a quand même été une époque d'obscurantisme. La preuve, les gens du Moyen-Âge étaient tellement bornés qu'ils croyaient que la Terre était plate. En tout cas, c'est ce qu'on répète souvent. Mais est-ce qu'on en est vraiment sûr ? Cette idée qu'au Moyen-Âge on croyait la Terre plate remonte au XVIIIe siècle. Depuis, ça a été régulièrement répété et ça l'est encore. Et pourtant, quand on vérifie ce qu'en disaient les intellectuels au Moyen-Âge, la plupart, pas tous, mais la plupart n'ont pas défendu l'idée d'une Terre plate. Au VIIIe siècle, il y a bien Virgile de Salzbourg, qui a été dénoncé par Boniface comme défendant l'idée hérétique pour Boniface, qu'il existait des antipodes et donc que la Terre était ronde. Et pourtant, Virgile a eu aucun problème avec les autorités religieuses et a même été canonisé au XIIe siècle. La preuve que l'idée d'une Terre ronde n'était pas vue comme hérétique par l'Église. Le tout premier globe terrestre connu date de la toute fin du XVe siècle. Et on a des écrits d'un moindre de Saint-Gal au Xe siècle qui laissent penser que déjà à cette époque, un globe terrestre aurait été construit. Des globes terrestres. La représentation donc d'une Terre ronde. Et regardez les voyages de Christophe Colomb. Colomb a décidé d'atteindre les Indes en relançant sur la route à l'Est de l'Europe, celle de Marco Polo, mais au contraire en partant en direction de l'autre côté à l'Ouest. Itinéraire qui aurait été absurde, impossible si on aurait cru que la Terre était plate. Donc pour Colomb, il s'agissait bien de faire le tour de la Terre. Et Colomb a eu aucun problème avec les autorités religieuses ou politiques, parce qu'à l'époque, la nature ronde de la Terre faisait consensus. C'est logique. On savait en Europe depuis l'Antiquité que la Terre était ronde depuis Aristote. Eratosthène avait déjà calculé sa circonférence, et ses connaissances se sont transmises à l'époque médiévale. Par contre, si on savait au Moyen-Âge que la Terre était ronde, on croyait aussi que c'était un astre immobile, au centre de l'univers. Théorie dite géocentrique. D'où le procès de Galilée, qui a défendu l'idée nouvelle à l'époque et dérangeante que la Terre était un astre en mouvement dans l'espace. Théorie dite héliocentrique et qui maintenant fait consensus. Or, la théorie géocentrique, idée fausse, c'était pas la faute à un soi-disant obscurantisme médiéval. C'était une erreur qu'on devait aussi à l'Antiquité grecque et qui s'est aussi transmise au Moyen-Âge. Donc, l'idée que les grandes connaissances des philosophes et savants grecs auraient été toutes perdues au Moyen-Âge pour céder la place à l'obscurantisme médiéval, cette idée est fausse. Il y a eu plus de continuité qu'on croit. La philosophie d'Aristote a même été redécouverte en Europe après l'an 1000, dans les universités médiévales. Et les universités médiévales ont peut-être justement l'occasion d'exprimer des idées qu'on peut qualifier d'avant-garde, loin en tout cas de l'image d'obscurantisme qui est souvent associée au Moyen-Âge. Dans les universités, on avait l'habitude, entre enseignants et élèves, de commenter des textes, de discuter de différentes idées. Ça a été l'occasion de partir parfois loin, très loin dans la réflexion. Un théologien comme Sigur de Brabant au XIIIe siècle a remis en cause d'importance de la religion. En 1277, l'évêque de Paris, Étienne Tempier, a dressé une liste d'affirmations faites à l'université de Paris et qu'il considérait comme hérétique. Par exemple, que la théologie est fondée sur des fables, qu'elle est un obstacle à la science, ou que le christianisme a des erreurs comme les autres religions. Au XIIIe siècle, on croit lire du diéro du Voltaire. Bon, bien sûr, ça n'a pas dépassé le cadre des universités, ça a été combattu, mais ça permet de bien annoncer l'idée d'un Moyen-Âge où il n'y aurait eu que de l'obscurantisme religieux. Et on a eu aussi un autre penseur du Moyen-Âge que, à mon avis, il faut citer, c'est Guillaume d'Occam. Un francicien qui a vécu entre le XIIIe et le XIVe siècle et qui a mis en avant le principe dit de simplicité. Dans tout raisonnement, mieux vous préférez des explications simples, basées sur ce qu'on sait déjà, plutôt que des explications compliquées ou basées sur des trucs pas sûrs ou invérifiables. Démarche qui est à la base de la libre-pensée, de l'esprit critique et de ce qui sera plus tard la méthode scientifique. Guillaume d'Occam a d'ailleurs inspiré le personnage de Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose. La démarche de Guillaume d'Occam était bien sûr pour l'époque marginale, on pourrait dire d'avant-garde. Mais ça montre en tout cas que les clercs et les moines faisaient pas qu'apprendre et réciter par cœur la Bible. Je pourrais dire encore plein d'autres choses sur le Moyen-Âge, que c'était une époque d'innovation, une époque en son apparu, d'historique démocratique similaire à celle de l'Antiquité grecque, l'époque où le capitalisme moderne est né. Mais il faudrait développer, faire d'autres vidéos que je ferai peut-être d'ailleurs. Et je précise qu'il ne s'agit pas de passer d'une vision noire et stéréotypée du Moyen-Âge à une vision idyllique aussi stéréotypée. Non, il s'agit de voir cette époque pour ce qu'elle a été, objectivement, sous tous ses aspects. Et c'est pour ça que si vous voulez en apprendre plus sur le Moyen-Âge, je vous conseille Passion médiéviste, un podcast où sont interprouvés régulièrement des jeunes chercheurs en histoire médiévale. C'est vraiment le contenu à écouter pour s'ouvrir les yeux sur cette période. Je vous mets le lien en description. Si vous avez des questions, des remarques, des critiques, faites-les-moi connaître dans la partie commentaire. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501